Je m'appelle Maxime Lemanier, je travaille à la BMI, je suis chargé de l'action culturelle et de la communication. Et donc j'ai nommé cette intervention « Moderniser et dynamiser l'image de sa bibliothèque via les réseaux sociaux ». Donc pour la petite histoire, nous à la bibliothèque, ça fait tout juste un an, au mois de septembre, qu'on a décidé de vraiment développer les réseaux sociaux. On avait une page Facebook qu'on a essayé de dynamiser et surtout on a créé des nouveaux réseaux, à savoir Twitter, Instagram et YouTube. Donc l'idée c'est de vous montrer à la fois, avec des exemples théoriques et puis des exemples de la bibliothèque, ce sera plus simple d'en parler, de prendre du recul dessus, de vous montrer un peu en quoi les réseaux sociaux peuvent permettre aux bibliothèques de toucher des nouveaux publics, de créer des nouvelles formes de médiation, etc. Tout d'abord, la question qu'on peut se poser c'est « Quel est l'intérêt ? Pourquoi les réseaux sociaux dans une bibliothèque ? » Et on va voir qu'il y en a plusieurs. Donc là, une petite infographie qui permet de voir les choses principales. Donc quelles sont les cibles ? Tout d'abord, c'est le grand public, c'est-à-dire qu'en tant que bibliothèque, on est ouvert à tous, donc on va s'adresser à tous. Si on est une bibliothèque universitaire, ma cible sera plutôt les étudiants, etc. Donc l'idée c'est d'avoir une cible, donc nous à la bibliothèque c'est le grand public. J'imagine que pour la grande majorité d'entre vous, c'est le cas aussi. On a aussi les partenaires, c'est très important, c'est-à-dire qu'en tant que structure culturelle, on va travailler avec des élus, avec des associations et avec les autres structures culturelles sur le territoire. Et ça, c'est une cible de choix aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on interagisse avec elle. Et les réseaux sociaux permettent vraiment ça. Mettons, on fait une action culturelle avec une association, on va pouvoir la nommer, on va pouvoir créer de l'interaction avec elle, etc. Donc l'idée c'est de montrer qu'on a un lieu dynamique à la fois pour que les autres structures aient envie de venir travailler avec nous et pour valoriser le travail qu'elles font si elles viennent travailler avec nous. Et enfin, les autres bibliothèques, donc ça c'est quelque chose qu'on remarque pour ceux qui ont déjà des réseaux sociaux, on se suit beaucoup entre nous. Donc c'est aussi une cible, c'est une sorte de veille en fait, c'est une sorte de concurrence, mais qui fait du bien, c'est-à-dire qu'on va voir un peu ce que les autres font, etc. Et ça permet d'être toujours plus créatif, que ce soit de trouver des nouvelles actions culturelles, des nouveaux moyens de faire de la médiation sur les documents, etc. Les principaux objectifs, ça va être toucher des nouveaux publics. On le verra tout à l'heure, maintenant la grande majorité, enfin une grande majorité des personnes, notamment des jeunes publics qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est, pour faire simple, de se dire, on va aller où les publics sont, en l'occurrence ici les réseaux sociaux. Autre objectif, ça va être de communiquer sur ce qu'on fait. Si vous faites des actions culturelles, etc., ça va être communiquer sur vos actions. On va pouvoir trouver des nouvelles formes de médiation et de valorisation des collections hors les murs via les réseaux sociaux, d'autant plus que ça peut créer de l'interaction, etc. On va moderniser notre image, augmenter notre rayonnement, parce que par rapport à un support papier, par exemple, qui va toucher notre commune, via le numérique, on va pouvoir toucher notre département, notre région, notre pays, et même plus loin, via certains réseaux sociaux, type Instagram par exemple. Et surtout, ce qui me paraît le plus pertinent, on va pouvoir créer de l'interaction, donc selon les réseaux, vous le savez, on peut commenter, on peut liker, on peut partager, etc. Et donc, c'est une nouvelle forme d'échange avec les publics et de création d'interactions. Ça permet aussi de répondre aux questions. Donc ça, plus la bibliothèque va être grande, plus on va avoir le cas, mais il y a des usagers qui peuvent poser tout un tas de questions via les réseaux sociaux. Ils sont chez eux, ils se disent, tiens, je vais prendre des exemples concrets, est-ce que je peux réserver une salle de travail ? Est-ce que par hasard, vous avez des ouvrages pour réviser le concours d'infirmier ? Toutes ces choses-là, elles peuvent vous arriver via les réseaux sociaux. Donc c'est un nouveau moyen de communiquer. Vous l'avez peut-être vu, il y a des bibliothèques qui permettent, enfin, on peut poser n'importe, je crois que c'est la BPI, n'importe quel type de questions sur leur Twitter, etc. Donc là, on est dans des exemples beaucoup plus grands, mais l'idée est la même. On peut faire de la veille, j'en ai déjà un peu parlé, donc de la veille, voir un peu ce que les autres font, mais aussi de la veille en littérature, en cinéma, etc. Les réseaux sociaux, notamment Twitter, permettent vraiment de faire une veille très efficace. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui servent de ces réseaux sociaux, juste pour faire de la veille, ils créent un compte, pas forcément sur leur vrai nom, ils ne vont pas forcément publier des choses, mais en revanche, ils vont vraiment faire de la veille. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et enfin, c'est un peu redondant avec ce que j'ai dit, mais c'est un véritable espace de discussion entre les usagers et nous. Un renforcement de l'image, comme je l'ai dit. Plusieurs enjeux, analyser la communauté, l'animer, créer des contenus, faire de la prospection, répondre aux demandes des usagers, développer une stratégie. Petit moyen mémotechnique, ECPAR, on va écouter, on va parler, on va répondre. C'est un peu ce que j'ai dit. Et surtout, c'est gratuit. C'est un moyen de communiquer qui est totalement gratuit. Il faut juste une connexion Internet, un ordinateur ou un smartphone. Et on va pouvoir faire plein de choses via les réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous parliez de faire connaître, faire aimer, faire agir. Justement, on va voir qu'on peut jouer sur ces trois points via les réseaux sociaux. Tout d'abord, on va vouloir faire connaître notre bibliothèque. On va vouloir toucher des nouveaux publics qui ne connaissent pas forcément notre établissement. Donc ça, ça peut être un premier moyen. Donc là, l'exemple est type. On va plutôt être sur les publics adolescents, les jeunes adultes, etc. qui ne connaissent pas forcément notre lieu. Et investir les réseaux sociaux, ça peut permettre de faire connaître notre lieu sur notre territoire. Ou de la même manière, on peut avoir une ambition un peu plus large et se dire, moi, j'aimerais bien être connu quand même au niveau régional ou même national en faisant des choses originales. On va pouvoir donner des informations pratiques, faire l'annonce d'un nouveau service, une nouvelle action. Donc il faut savoir qu'il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur les attentes des étudiants sur les réseaux sociaux universitaires. Et on remarque que les publics, ce qu'ils veulent le plus, en fait, c'est les informations pratiques. Alors, ce n'est pas le plus drôle à faire, mais en général, ils vont sur les réseaux sociaux pour savoir l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, si c'est ouvert tel jour férié, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais on peut tout simplement faire de la promotion pour une nouvelle action culturelle, pour des nouveautés dans des documents. C'est des choses qui marchent très bien. Enfin, on peut valoriser les collections. Donc là, je vous ai mis un exemple qui fait un peu tout. Donc c'est un post Twitter sur les journées européennes du patrimoine. Donc vous voyez qu'il y a un hashtag dédié « Journée européenne du patrimoine 2016 ». Donc, en publiant quelque chose via ce hashtag, ça permet à la fois de valoriser nos collections patrimoniales au niveau national, parce que, voilà, il y a tous les gens qui sont passionnés de patrimoine, ils vont aller un peu voir ce qui se passe sur ce hashtag. Ça permet de valoriser nos collections. Donc on est dans « valoriser une action », etc. « Valoriser les collections », et enfin « toucher des nouveaux publics », parce que via ce hashtag, on va pouvoir toucher des nouveaux publics. Tout le monde voit c'est quoi, un hashtag ? Ouais ? Parfait. Bon, parce que des fois... Donc voilà pour le faire connaître. Non, non, mais je dis « c'est pas ça ». Mais en fait, hier, j'étais avec des étudiants en M2, donc qui ont 23 ans, il y en a plein qui ne savaient pas c'était quoi. C'est pour ça que je me permets de demander. Comment ? Ah, d'accord. Alors, ça tombe bien, parce qu'on est en bibliothèque, du coup, un hashtag, en fait, c'est un peu comme de l'indexation. C'est-à-dire qu'on va mettre un mot-clé, donc le langage informatique, c'est juste qu'on va mettre le petit dièse que vous avez là devant « journée européenne » ou « demi-noter » ou « livre ancien ». Et en fait, on va indexer le contenu, c'est-à-dire qu'on va mettre le mot-clé qui nous semble le plus pertinent pour notre contenu. Donc nous, par exemple, là, par rapport à la photo que vous avez, les mots-clés qu'on voulait retenir, c'était « demi-noter » et « livre ancien ». Et ça, ça va permettre aux gens qui sont, par exemple, passionnés de « livre ancien », et il y en a beaucoup, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont mettre le mot-clé « livre ancien », un peu comme ils feraient une recherche dans un catalogue de bibliothèques, et ils vont tomber sur tous les posts Twitter, par exemple, qui parlent de « livre ancien ». Donc en fait, c'est une manière d'indexer tout simplement ces contenus. Ensuite, on est sur le « faire aimer », c'est-à-dire qu'une fois que les gens nous connaissent, on a envie qu'ils viennent chez nous, qu'ils découvrent physiquement notre établissement, parce que les réseaux sociaux, le but, ce n'est pas non plus de faire que de la valorisation et que de la discussion sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose en plus, dont le but, c'est de faire venir les gens. Moderniser, dynamiser notre image et créer du contenu. Alors, pourquoi moderniser et dynamiser ? Tout simplement, en se disant qu'on va aller sur des nouveaux outils numériques, etc., l'établissement, par le fait, il va paraître plus moderne, plus dynamique, ils vont se dire, ils investissent les nouveaux médias, les nouveaux canaux de communication, etc., ça permet de toucher plus de public, donc derrière, inconsciemment, il y a une image plus dynamique, plus moderne qui se crée. Enfin, créer du contenu, ça permet aussi de faire aimer. Là, je vous ai mis un exemple de ce qu'on peut mettre sur notre page Instagram, c'est ce qu'on appelle un « bookface », donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les librairies et les bibliothèques. Si vous allez sur Instagram et que vous mettez « bookface » ou « sliverface », c'est la même chose, mais avec une pochette de vinyle ou de CD. Il y a énormément de choses qui se font, donc c'est une sorte de même, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait couramment sur Internet. Du coup, l'idée de le faire, ça permet d'être visible par la communauté qui crée ces bookface, et ça permet aussi de donner une image un petit peu plus décalée, etc. Donc, on y reviendra par la suite. Ça, c'est des choses qui sont peut-être un peu plus urbaines, donc qui nous parlent moins en tant que Vosgiens, mais par exemple, dans les très grosses villes, le compte Instagram est très important, c'est-à-dire qu'avant d'aller dans un lieu, on va voir s'ils ont un compte Instagram, on va voir ce que reflète le compte Instagram, etc. Et on reparlera aussi d'Instagram au niveau de la société de l'image. Enfin, faire agir. Donc, faire agir, c'est faire venir nos usagers, enfin, ou de nouveaux usagers, avoir du monde lors de nos actions culturelles, donc ça, c'est un moyen de communication, créer de l'interaction, comme tout à l'heure, comme on l'a dit, donc créer de l'interaction, c'est faire agir les gens, ils ne sont pas passifs s'ils interagissent, et valoriser les collections. Par exemple, on va dire, voilà, enfin, on y reviendra par la suite, mais nous, on a plein de choses où on essaye vraiment de valoriser les collections, et ça marche, les gens, des fois, ils voient les nouveautés musiques sur le Twitter, et ils vont venir la rechercher. L'exemple que je vous ai mis, c'est la nuit Harry Potter, qu'on avait fait à la bibliothèque. Ça, c'est l'événement Facebook, et en fait, on a eu 800 personnes à cet événement, sans quasiment faire de communication, à part Facebook. C'est-à-dire que l'événement Facebook a été tellement repartagé, il a tellement bien marché, qu'on s'est dit, finalement, on ne va même pas faire un communiqué de presse, etc., parce qu'on est quasiment sûr d'avoir assez de monde via l'événement. Et vous voyez qu'avec un événement Facebook qui prend, c'est-à-dire que les gens, enfin, que vous-même, vous allez alimenter, que les gens vont créer de l'interaction dedans, qu'ils vont repartager, etc., vous pouvez avoir, pour le coup, là, 800 personnes. Donc là, on est vraiment dans le faire agir, et l'événement Facebook permet vraiment ça. Vous avez des questions sur la partie-là ? Des remarques ? Vous parlez de presse ? Ah oui, toujours, moi. C'est parce que j'ai plein de choses à dire. Je vais essayer de ralentir. Ce qui me semblait important, après le faire connaître, faire aimer, faire agir, c'est de vous montrer que les réseaux sociaux, ça permet de communiquer avant, de communiquer pendant et de communiquer après, c'est-à-dire de valoriser. Pour faire le lien avec nos collections, c'est un peu, avant, on va faire les acquisitions, pendant, on va les mettre à disposition du public. La bouche n'est pas faite pour parler lentement. Et après, c'est un peu quand on fait de la valorisation, on fait vivre le fond, etc. Donc, les trois phases. Faire la promotion. Donc là, c'est des généralités de communication, de marketing, etc., mais qu'on va appliquer aux réseaux sociaux. Donc, vous pouvez faire un événement Facebook, comme on l'a montré tout à l'heure. Donc, en fait, vous allez créer un événement, vous allez faire une description, vous allez dire que ça se passe aujourd'hui, à telle heure. Donc, on va voir qui, quand, quoi, où, comment, enfin, toutes les choses que vous connaissez. Et on va pouvoir inviter des gens, les gens vont pouvoir inviter des autres gens, etc. Donc, vraiment, on crée un événement dans le virtuel. Enfin, c'est une sorte de carton d'invitation, en fait, sur le numérique. On va pouvoir créer des vidéos. Donc, pourquoi pas une vidéo qui est... Enfin, une sorte de teaser, une sorte de bande-annonce de l'événement. Ou, tout simplement, des postes tout bateau dire « N'oubliez pas, tel jour à telle heure, nous vous proposons ceci. » Donc, là, on est dans l'avant, c'est-à-dire dans la communication d'annonce de l'événement. Je ferai le faire vivre après, parce que c'est ce qui me semble le plus pertinent. Le valoriser. Votre événement est passé. Vous avez pris des photos, vous avez filmé, vous avez recueilli des témoignages, vous avez écrit un billet de blog, etc. Vous allez pouvoir valoriser tout ça en mettant en ligne tous ces outils. Donc, encore une fois, par exemple, Facebook permet de créer un album photo, YouTube vous permet de mettre une vidéo, etc. Donc, ça, c'est important de montrer, de valoriser ce qu'on a fait. Parce que si on fait quelque chose, on a envie, comme je le disais tout à l'heure, que les élus le voient, que les autres partenaires le voient, que le public le voie pour se dire « Ah, ça va l'air cool, la prochaine fois, on ira, etc. » Donc, tout ça, les réseaux sociaux, ils permettent de vraiment valoriser. Et on le verra, ça peut aller du simple album photo à des choses beaucoup plus complexes. Et enfin, ce qui me semble le plus pertinent, c'est le faire vivre. C'est-à-dire que, selon les réseaux sociaux, donc là, on va plus être via Instagram et Twitter, Facebook le permet un peu moins, on va pouvoir faire vivre l'événement en même temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, par exemple, une vidéo en direct. Donc, par exemple, Facebook ou Periscope, vous avez peut-être entendu parler, permettre la vidéo en direct. C'est-à-dire que, voilà, mettons, là, je pourrais très bien prendre mon smartphone et filmer en direct, dire, voilà, je fais une intervention à la rotonde à Taon. Donc, ça permet, encore une fois, de valoriser, de dire qu'on fait quelque chose. Et surtout, ça permet aux personnes qui n'ont pas pu être présentes ou que ça pourrait intéresser de voir ce qui se passe. On peut poster tout simplement une photo. Là, je pourrais prendre une photo et dire en ce moment, etc. C'est ce qu'il fait beaucoup sur Twitter. Et chose qui me paraît vraiment le plus pertinent, notamment dans les bibliothèques, c'est le live tweet. Donc, le live tweet, c'est tout simplement de se dire qu'on va commenter en direct ce qu'il se passe via un hashtag particulier. Donc, on va prendre un mot-clé particulier. Donc, là, aujourd'hui, par exemple, on aurait très bien pu trouver un mot-clé journée départementale de la lecture publique et dire à toutes les personnes qui sont dans la salle, voilà, si vous avez quelque chose à dire sur cette manifestation, vous le publiez en direct et on aurait un fil avec tout ce qui se dit sur ça. Donc, ça, ça se fait de plus en plus, notamment dans le domaine des sciences dures. Ça se fait énormément dans les colloques scientifiques sur les sciences dures et ça se fait beaucoup dans la télévision, dans les matinales à la radio. Si vous écoutez France Inter le matin, il y a un hashtag. Si vous regardez une émission télévisée le soir, il y a un hashtag. Eh bien, ça, c'est des choses qu'on peut faire nous et j'insiste dessus parce qu'on ne le fait pas forcément. Donc, là, j'ai mis en exemple, on avait fait une conférence autour du jeu vidéo et du cinéma et on publiait en direct ce qui se passait. C'est-à-dire que les personnes qui étaient dans la salle et qui voulaient poser une question à l'intervenant pouvaient le faire et surtout, les personnes qui aimaient bien le jeu vidéo, le cinéma mais qui n'habitaient pas à Epinal, ils pouvaient voir ce qui se passait et ils pouvaient interagir. Pourquoi je disais que c'est particulièrement intéressant pour nous, professionnels de l'information ? Parce que le but, ça va être de prendre les paroles les plus pertinentes de l'intervenant, de réussir à les synthétiser et pourquoi pas les illustrer. Donc, par exemple, là, nous, on était quand même deux à le faire, c'est-à-dire qu'il y avait un collègue qui écoutait la conférence qui me disait « voilà, ça c'est le plus pertinent à dire ». Moi, je mettais en forme et j'illustrais et en direct, donc, on faisait vivre cette conférence ailleurs que la bibliothèque. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à mettre en place. Ça a été trop vite. Du coup, il ira tellement vite que vous aurez le temps de reposer les questions et il reviendra dessus. Donc là, vous vous dites « oui, c'est bien, en théorie, etc. » Mais en pratique, quels réseaux sociaux il faut mettre en place ? Enfin, oui, il faut… C'est bien de mettre en place. Donc là, vous avez une infographie qui vous… qu'on ne voit absolument pas, d'ailleurs. Vous avez le nombre d'abonnés par réseaux sociaux. Donc, le premier, avec 31 millions, c'est Facebook. Donc, vous voyez qu'en France, il y a quasiment la moitié de la population qui est sur Facebook. Ensuite, on a YouTube avec 24 millions, Twitter, Snapchat, Instagram, Google+, et ensuite, c'est des réseaux plus professionnels, donc, qui, en l'occurrence, là, nous ne regardons pas, mais on pourra en parler. Donc, Facebook, vous voyez tout ce que c'est. YouTube, c'est pour la vidéo. Twitter, c'est ce que je montrais tout à l'heure, donc, c'est un petit réseau social où on publie en 140 caractères. Snapchat et Instagram, c'est des réseaux sociaux plus basés sur l'image. Et Google+, c'est très peu utilisé, mais il y a beaucoup d'abonnés parce qu'en fait, quand on crée un compte Google, ça crée un compte Google+. Donc, à partir de ces statistiques, ce qui me semble pertinent, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, de se dire que Facebook, il est indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez vu qu'il y a quasiment la moitié de la population qui est sur Facebook, donc on risque de toucher beaucoup de monde. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche toutes les générations. Twitter et Instagram, c'est plutôt des réseaux sociaux qui sont urbains et jeunes, c'est-à-dire qu'on va être sur plus d'un tiers des utilisateurs de Twitter qui sont en région parisienne et qui ont moins de 25 ans. Donc, là, ça va être une cible assez particulière. Instagram, Snapchat, c'est pareil. Snapchat, c'est même encore plus jeune. Alors que Facebook, au final, c'est très bien réparti sur le territoire, c'est-à-dire qu'on aille à la ville ou à la campagne, les gens sont sur Facebook et toutes les générations se trouvent sur Facebook. Un petit peu moins les jeunes maintenant, mais ils ont quand même un compte la plupart du temps. Donc, c'est ce que je disais, la répartition homogène sur les territoires. Ensuite, ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que c'est un outil complet, c'est-à-dire qu'il vous permet de tout faire. Avec Facebook, vous allez pouvoir partager du texte, que ce soit un petit post ou même un article. Facebook, maintenant, il vous propose de faire un article. Donc, si vous voulez faire un coup de cœur sur un livre, par exemple, mais que vous voulez vraiment rentrer dans l'éditorialisation, vous pouvez très bien passer par Facebook. Facebook vous propose la vidéo, à la fois la vidéo en direct, c'est-à-dire que je peux diffuser en direct sur mon Facebook. Je peux aussi télécharger directement des vidéos sur Facebook. Je ne suis pas obligé, par exemple, de mettre un lien YouTube. Je peux filmer ma vidéo, la télécharger sur Facebook et elle sera diffusée sur Facebook. Je peux créer des événements. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être très intéressant. Donc, ça, on pourra y revenir parce que des fois, il y a des événements qui marchent très bien, des événements qui marchent moins bien. Donc, après, il faut savoir quand on va créer un événement, quand on ne va pas créer un événement. Il possède un outil statistique très, très poussé, ce qui va vous permettre de vraiment connaître les personnes qui vous regardent, où ils habitent, si c'est des fils, si c'est des garçons, quel âge ils ont, à quelle heure ils viennent vous voir, etc. Ce qui est plutôt intéressant. Pour un gain de temps, il vous permet la programmation de vos postes, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire le lundi, je prends une heure et je programme tous mes postes pour toute la semaine. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'au jour le jour, on a d'autres choses à faire que d'aller sur l'ordi ou le smartphone pour publier. Et enfin, il propose plusieurs types d'interactions. Il propose le partage, il propose le like, enfin maintenant, c'est plusieurs humeurs, et il propose le commentaire. Donc, Facebook, il est très complet par rapport à tout ça. Il est assez facile d'utilisation. Le public est très large, etc. C'est pour ça que ça me semble important d'avoir une page Facebook pour augmenter sa visibilité, etc. Twitter. Donc, comme je l'ai dit, Twitter, c'est un peu plus particulier, donc c'est plutôt urbain, ce qui pose plutôt des problèmes. Par exemple, dans les Vosges, au final, Twitter s'est très peu développé parce que la préfecture qui est Epinal, on remarque qu'il y a très peu d'établissements qui sont sur Twitter et qu'il y a très peu d'utilisateurs. Donc, faire vivre un compte Twitter sur Epinal, c'est compliqué. Vous regarderez par exemple le Twitter de la ville, c'est celui qui doit avoir le plus d'abonnés, il ne génère aucune interaction. Du coup, on peut se poser la question est-ce que Twitter, c'est pertinent de le faire dans une petite ville. Si vous allez à Nancy, vous aurez un peu plus de monde. Si vous allez à Paris, vous allez avoir plus de monde. Si vous allez à Gérard-Mais, vous n'allez avoir personne. C'est plutôt urbain, voilà. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire de la veille. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça en tant que professionnel, ça peut être intéressant d'utiliser Twitter pour faire de la veille. Les hashtags, alors les hashtags, c'est là-dessus que je vais insister sur Twitter. Donc, les hashtags, comme je l'ai dit, c'est un mot-clé. Il existe, en gros, trois types de hashtags. On va avoir le hashtag qui est récurrent, qui revient tous les ans parce que c'est quelque chose de connu, etc. Comme on avait tout à l'heure, journée patrimoine 2016, on peut avoir muséum week, élection, des choses comme ça qui sont propres à notre métier. Donc, ça, c'est un hashtag qui est récurrent et qui est global. D'accord ? On peut avoir un hashtag global, mais pas récurrent. Quand je dis global, c'est-à-dire qu'il s'adresse quasiment à toute la France. Donc là, vous en avez un exemple. Je ne suis pas un geek, mais... Donc, quand vous connectez sur Twitter, vous avez des tendances. En général, Twitter vous donne les dix plus grosses tendances actuelles. Et le jour-là, je ne sais pas pourquoi, c'était « Je ne suis pas un geek, mais... » Et là, tout le monde publie là-dessus. Quand je dis tout le monde, c'est plein d'utilisateurs Twitter et les community managers des marques. Derrière, ils vont s'y mettre. Donc, on va avoir Carrefour, Orange, et puis après, on va avoir la Bibliothèque Nationale de France, les Jartifs de France, etc. Tout le monde s'engouffre dedans parce que les gens qui sont sur Twitter, quand ils voient le hashtag là, ils regardent un peu tout ce qui se passe. Parce qu'au final, on peut toujours, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec la contrainte du hashtag, essayer de faire des contenus un peu plus créatifs. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il n'y avait pas « Je ne suis pas un geek, mais... » Et du coup, on a mis « Je peux concilier Pokémon Go et Patrimoine » et ça génère pas mal d'interactions. Peut-être que ça ne vous paraît pas énorme, mais sur Twitter, c'est vraiment dur d'avoir de l'interaction, même pour des très grosses marques. Et du coup, voilà. Rien que ça, ça permet d'avoir de l'interaction. Et là, on est vraiment dans une idée de marketing comme les entreprises. C'est-à-dire qu'on va surfer sur le phénomène Pokémon Go, on va surfer sur un hashtag qui est populaire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir de la visibilité sur un gros niveau. Et enfin, le dernier type de hashtag, c'est un hashtag qu'on crée nous-mêmes. Donc c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure avec le live tweet. Et nous, on a créé aussi plein de hashtags pour valoriser nos collections. C'est-à-dire, par exemple, pour faire des coups de cœur BD, on va utiliser la BD des Coinses-la-Bulle pour faire des coups de cœur de documentaire doc en stock, etc. Ça, il faut savoir qu'il en existe, au niveau des valorisations des collections, il existe des hashtags nationaux. Par exemple, le vendredi, vous avez quelque chose qui s'appelle Vendredi Lecture. Et là, vous avez une quantité énorme de bibliothèques, de librairies et de personnes lambda qui publient leurs coups de cœur lecture. Vous avez la même chose le mardi avec la musique. Donc ça, ça peut être intéressant pour vous si vous n'avez pas d'idée de contenu au début, de se dire, voilà, dans tous les cas, je sais que le vendredi, dans tous les pays francophones, sur les réseaux sociaux, les gens partagent le coup de cœur lecture. Donc c'est intéressant de se dire, ben voilà, moi, en tant que bibliothécaire, j'ai quand même une légitimité à faire de la médiation des collections et donc ça peut vous permettre de faire de la valorisation des collections, que ce soit de la lecture ou de la musique. Donc voilà pour les globaux. Ou sinon, créez vous-même vos hashtags. C'est plutôt quelque chose de pertinent et qui marche bien. L'importance du live, on l'a déjà dit. Et enfin, sur le Twitter, donc là, ça va vraiment être un retour d'expérience. Donc notre Twitter, ça fait à peu près un an qu'on l'a et il ne décolle pas énormément. Les deux principales raisons, c'est la première, je vous l'ai dit, sur Epinal, c'est assez compliqué de toucher des gens parce que les gens n'ont pas Twitter. Et aussi, on n'a pas une ligne éditoriale précise. C'est-à-dire que quand on a créé le Twitter, on s'est dit, ben nous, la bibliothèque d'Epinal, on essaye de toucher tous les publics. Et donc, on ne va pas utiliser, c'est une faute marketing, mais c'était un choix, on ne va pas avoir une cible précise. Nous, on s'est dit, ben voilà, on veut toucher les jeunes, les moins jeunes, les actifs, les non-actifs, etc. Du coup, on voulait mettre toutes sortes de contenus. Et ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que si je mets toutes sortes de contenus et que ça s'adresse aux Spinaliens et que les Spinaliens n'ont pas Twitter, ils ne vont pas aller voir ça. Et ceux qui n'habitent pas à Epinal, encore moins. En revanche, si je fais une ligne éditoriale très précise, donc je vais prendre l'exemple de la bibliothèque de Dijon Patrimoine, parce qu'ils ont créé leur Twitter en même temps que nous et il marche super bien, eux, ils se sont dit, ben, nous, on ne va faire que du patrimoine. Eh bien, ils ont plein d'abonnés parce que le patrimoine, si on est passionné de patrimoine, qu'on habite à Dijon, Paris ou Montréal, au final, on va avoir un intérêt à suivre ce compte. Donc, si vous voulez créer un compte Twitter, autant sur le Facebook, voilà, ça me paraissait indispensable, on peut y aller, etc. En revanche, un compte Twitter, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, soit on va se dire, ben, je le fais, et tant pis si je ne fais pas une course aux abonnés, soit l'idéal, c'est de créer vraiment une ligne d'étitorial précise. Je vais un peu vite, mais on pourra. Il y a tellement de choses à dire. Donc, voilà pour Twitter. Mais vous voyez qu'il y a plein d'usages, notamment en bibliothèque, qui peuvent être développés. Au niveau des autres réseaux, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'importance de l'image, qu'elle soit fixe ou animée. On est vraiment dans une société de l'image, et il faut savoir que les jeunes de moins de 25 ans, aux Etats-Unis, c'est deux tiers, et en France, c'est un tiers, ils ne s'informent plus que par l'image. C'est pour ça qu'on a l'importance des chaînes YouTube, et on a l'importance des gros médias qui vont sur les réseaux sociaux, sur la vidéo, par contre. Donc, vous avez remarqué, par exemple, les matinales à la radio, maintenant, elles sont aussi en vidéo. Sur les journaux, vous avez de plus en plus de vidéos. Donc, les journalistes du monde, etc., sont de plus en plus formés à la vidéo. Pour ceux qui ont Snapchat, le monde, ils ont sept personnes, maintenant, qui réalisent un contenu éditorial juste pour Snapchat, c'est-à-dire un contenu qui est fait avec des infographies, des vidéos, etc. Donc, étant donné qu'on est dans une société de l'image et que la bibliothèque, elle est insérée dans cette société, c'est très important d'utiliser l'image. Donc, ça peut aller de choses très simples, comme ceux qui seront avec moi dans l'atelier cet après-midi, le verront, de forcément illustrer ces contenus, c'est-à-dire de toujours mettre de la photo, de la vidéo, etc., ou soit d'investir carrément un réseau social, une plateforme de diffusion d'images. Au niveau de l'image fixe, les plus connus sont Instagram, Snapchat et Pinterest. Nous, à la bibliothèque, on a fait le choix d'Instagram. Donc là, vous avez une capture d'écran. Je vous invite à aller voir plus précisément parce que ce n'est peut-être pas forcément représentatif à un moment donné. Une capture d'écran de notre compte Instagram. Donc, on peut voir qu'à la fois, on fait de la valorisation des collections, de la valorisation, et ça, c'est très important, de ce que font les partenaires culturels, en l'occurrence, là, le mur de Street Art, qui a connu de la BMI. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais un réseau social, il ne faut pas faire que du moi-jeu. C'est-à-dire qu'en gros, l'idéal, c'est 80% de vos publications, ça va être du contenu des autres. Il faut vraiment valoriser ses utilisateurs, valoriser les partenaires, valoriser la vie locale, etc. Ensuite, voilà, on peut avoir des petites choses un peu plus rigolotes, comme des bookfaces, les concours photos du sac mystère, valoriser des jeunes qui viennent dans la salle des boiseries, et en bas, encore, valoriser la vie locale. Donc, Instagram, c'est le réseau social qui a le plus fort taux de croissance, c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Il s'est démarqué à la fois son format carré, enfin, voilà, les photos, ce n'était pas forcément habituel. Eux, ils ont relancé le format carré et les filtres qui vous permettent d'avoir de très belles photos. Si vous regardez celle en haut à gauche, ce n'est pas pour dire que c'est une très belle photo, mais vous voyez qu'il y a quand même une belle lumière, etc. Et ça, c'est tout simplement dû à un filtre. Donc, Instagram, très intéressant, parce que vous pouvez vraiment être créatif, vous amuser, etc. Petit retour d'expérience, ce qu'il ne faut vraiment pas faire sur Instagram, c'est prendre des photos assez impersonnelles. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais, si là, je prends une photo et que je dis, j'explique, journée départementale, que je la mets sur Facebook, Twitter, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Mais sur Instagram, ça ne va pas marcher du tout. Parce que sur Twitter et Facebook, les gens vont aller chercher de l'information, alors que sur Instagram, les gens, à la base, ils vont juste consommer de l'image. Donc, il faut essayer quand même de travailler un peu son image. Donc, c'est des choses qui sont plutôt longues, plutôt contraignantes. Mais voilà, c'est assez valorisant. Snapchat, alors là, pour le coup, nous, ça ne nous correspond pas vraiment, parce que c'est vraiment sur des publics très jeunes. Mais c'est un véritable phénomène. Les plus jeunes, ils sont vraiment beaucoup dessus. Et Pinterest, donc ça, moi, je dois admettre que je ne connais pas trop, mais il y a des bibliothèques qui sont dessus. Ça vous permet d'épingler des contenus, enfin, de regrouper des contenus d'images fixes. Il ne faut pas oublier l'image animée. Donc, l'image animée, en termes de plateforme, vous pouvez décider de créer une chaîne YouTube, une chaîne Dailymotion, ou tout simplement d'uploader directement vos vidéos sur Facebook. Qu'est-ce qu'on peut faire comme contenu au niveau vidéo ? Donc là, je vous ai mis deux exemples. Le premier, c'est le tournoi Loll en Bib. Donc, vous connaissez peut-être, c'est un tournoi de League of Legends, qui est un jeu vidéo en ligne, qui se fait dans toute la France, entre plusieurs bibliothèques. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé un petit reportage. vraiment, alors là, pour le coup, si vous le regardez, il a vraiment la forme, le ton, etc., d'un reportage type journal télévisé, à la fois pour valoriser notre action, pour dire que le jeu vidéo, il avait toute sa place en bibliothèque, pour expliquer c'était quoi l'e-sport, etc. Donc là, on est vraiment, c'est le côté un petit peu pédagogique, enfin, en plus de la valorisation, on va vraiment être dans le côté pédagogique. Et ce qui est intéressant avec ce reportage, c'est que l'Oll en Bib, ça se joue, comme je l'ai dit, partout en France, et on est les seuls à avoir fait un reportage. Du coup, ce reportage, il a été visionné pas mal de fois, à la fois par les joueurs de jeux vidéo qui se disent, c'est cool, en bibliothèque, on a notre place, à la fois par les bibliothécaires qui veulent mettre en place des animations de jeux vidéo, etc. Donc là, on est plus dans ce qu'on appelait tout à l'heure la valorisation, on est après l'action. Sinon, on peut faire des teasers, donc je ne sais pas si certains d'entre vous les ont vus, on s'est amusé à faire plein de petites vidéos pour les sacs mystères. Alors, les sacs mystères, c'est une animation à la BMI où on a un sac avec une thématique et des documents mystères dedans. Et nous, l'idée, c'était de promouvoir cela avec des tout petits courts-métrages d'une minute, de une à deux minutes. Et donc, on est parti sur les genres filmiques. Donc, on a par exemple, là, le film d'espionnage, le film d'action, le film historique, et donc toujours avec le même running out, et mettre en avant le sac mystère. Donc là, on est plus avant, on est vraiment dans la promotion. Et comme vous voyez au niveau des vues, ça a plutôt bien marché. La plus grosse, c'est là, 2927 vues, ce qui est plutôt bien, sachant que nous, on a une page, on a, sur Facebook, on a 1000 fans. Donc, vous voyez que ça a bien pris. Je fais une parenthèse sur le nombre de vues, etc. Donc, on a une chaîne YouTube, mais elle ne génère absolument pas de vues. C'est-à-dire que quand je mets une vidéo, je la mets à la fois sur YouTube, à la fois sur le Facebook. Le YouTube ne marche pas du tout, parce que nous, les gens qui nous suivent, la grosse, grosse, grosse majorité, ils sont sur Facebook. Et du coup, ils vont voir directement la vidéo sur Facebook. En plus de ça, il y a le système de comptage qui n'est pas du tout pareil. Facebook, il est très optimiste. C'est-à-dire que si vous regardez la vidéo 3 secondes, ils considèrent que vous l'avez vue. Donc, c'est des chiffres qui sont à modérer. Mais ça donne une idée. Du coup, ce que je conseillerais, pour le coup, c'est... Si vous avez déjà une chaîne YouTube comme nous, c'est un peu délicat de la supprimer, parce que, voilà. Mais si vous faites de la vidéo, parce que ça peut arriver d'en faire juste une ou deux comme ça, l'idéal, c'est quand même de la mettre directement sur Facebook. D'autant plus que l'outil vidéo de Facebook, il est bien. Vous pouvez vraiment mettre en page, faire des playlists, etc. Au niveau des compétences, entre guillemets, pourquoi je parle de compétences ? Alors, en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu bizarre dans le sens où ça peut être, par exemple, à la BNF, il y a des community managers, je ne sais plus combien ils sont, mais c'est énorme, je crois que... Enfin, il ne sont plus de cinq, c'est assez certain, qui ne font que du réseau social. Dans les grosses entreprises, c'est pareil, il y a des gens qui ne vont faire que ça. Il y a des petites structures où il ne va y avoir personne, etc. C'est vraiment quelque chose de... C'est assez volatil. Nous, à la bibliothèque, on a vraiment choisi l'horizontalité, puisque c'est ce qui me semble le plus pertinent. Enfin, avec le numérique, ça me semble complètement absurde de faire encore quelque chose de vertical. Donc, effectivement, il faut poser les bases, parce qu'on représente l'institution, etc. Mais nous, tous ceux qui veulent contribuer, contribuent. Donc, il y a des personnes qui sont plus actives que d'autres, c'est certain, mais on contribue tous. Donc, on a mis en place des formations pour ceux qui en avaient besoin, on a mis en place des outils, etc. Je parle de compétences, parce qu'il y a plein d'institutions, et même des grosses institutions, qui font des grosses bourdes. C'est-à-dire, ils se disent, bon, ben voilà, les réseaux sociaux, c'est cool, j'y vais, c'est facile. Ils mettent du contenu, mais ils le publient mal, où ils se disent, les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes, je vais prendre un service civique qui a 20 ans, et il va mettre sur les réseaux sociaux. Mais je parle de compétences, parce qu'il y a des choses à savoir derrière. Donc, ça peut être, comme on le verra cet après-midi, des choses toutes simples, deux, trois trucs et astuces à savoir pour bien faire, comme des choses beaucoup plus complexes. Parce que vous imaginez, maintenant, il y a des personnes qui ont des Master 2 en Community Management. Donc, s'il y a des personnes qui font un Bac plus 5 dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des choses derrière et qu'on ne peut pas forcément donner ça à tout le monde. Mais encore une fois, je modère, là, c'est pour une utilisation sur des plateformes gigantesques type Orange, SFR, Carrefour, etc. Nous, on n'est pas dans le cas là. Nous, ce qu'il nous faut, c'est juste deux, trois bonnes attitudes. Et j'insiste dessus, parce qu'il y a plein, ces deux, trois trucs et astuces à savoir, ça va générer de l'interaction, ça va générer de la visibilité, ça va paraître plus propre, etc. Et c'est vraiment des choses qui valent la peine d'être connues. Il y a énormément de formations en ligne, ou de différents organismes comme CNFPT, etc. Mais franchement, il y a énormément de blogs, que ce soit de l'écrit ou de la vidéo, qui permettent de vous former aux réseaux sociaux, à la vidéo, etc. Par exemple, Open Classroom, Rue89 fait des très bons MOOC. Il y a des tas de blogs qui vous permettent de voir un petit peu comment il faut faire. Ce qui est très important, c'est la veille, parce que les tendances sur les réseaux sociaux, elles changent tout le temps. Des choses comme le nombre de hashtags, un jour, on va vous dire, il faut mettre tant de hashtags dans une publication, puis six mois après, on vous dit, non, finalement, c'est obsolète, il faut en remettre moins. Un jour, on va vous dire, les gifs, c'est super. Les gifs, vous savez, c'est les images un peu animées qui font comme ça. Et six mois après, on va vous dire, non, il faut mieux de l'image fixe. Donc, l'idée de faire de la veille, c'est de se dire, ben voilà, on est une bibliothèque, on est sur les réseaux sociaux, mais en plus, on les utilise bien, on les utilise comme les autres. Donc, d'où l'importance d'avoir. Ou voir s'il y a des nouvelles plateformes qui changent. Là, par exemple, Twitter, mettre une image dans Twitter, ça ne va plus compter des caractères. Vous savez, c'était 140 caractères. Quand je mettais une image, ça me mangeait des caractères. Là, non. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît par la veille. L'importance des tiers pour la création de contenu. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on néglige. Je pense par exemple aux associations, aux services civiques et aux stagiaires. Je vais insister là-dessus. Donc, nous, à la bibliothèque, on a déjà pris, donc là, depuis l'année où on a lancé ça, deux stagiaires qui n'avaient pas du tout des profils de personnes qui venaient en bibliothèque. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des stagiaires en bibliothèque mais qui viennent du métier, du livre, de la culture, etc. Et là, même trois, je dis des bêtises. Et là, nous, on s'est dit que ça vaudrait peut-être le coup de prendre des personnes qui sont en études de graphisme, des personnes qui sont en études de webmaster, etc. Parce qu'ils ont un regard, ben voilà, ils ont vraiment des compétences qu'on n'a pas. Par exemple, moi, c'est vraiment d'avoir un renouveau, de créer un dynamisme et de faire des choses qu'on ne sait pas faire, tout simplement. L'exemple que j'ai mis là, c'est une vidéo en motion design. Donc, vous voyez peut-être ce que c'est, c'est de l'infographie animée. C'est une sorte de dessin animé qui permet d'expliquer un contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui demande énormément de compétences parce qu'il faut déjà créer les illustrations, ensuite, il faut les animer, etc. Donc, nous, en tant que bibliothèque, ce qu'on sait faire, c'est dire, ben voilà, moi, je veux que tu dises ça, 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 mais après, le faire, ça demanderait des mois de formation. Donc là, on a demandé à un stagiaire de réaliser cette infographie animée, donc ce motion design, pour parler des ressources numériques à la bibliothèque. Donc déjà, on a mis une musique, voilà, c'est lui qui a choisi quelque chose de moderne. On utilise un moyen de communication qui est moderne, qui est très peu utilisé par les bibliothèques, alors que c'est très utilisé dans le privé. Du coup, ça permet vraiment de moderniser l'image et de toucher des nouveaux publics. En termes de visibilité, ça, enfin, alors là où c'est contradictoire, c'est qu'on a aussi plein de stagiaires de 3e, et quand on leur montre cette vidéo, ils trouvent ça super, mais en revanche, derrière, ils ne la voient pas. Donc là, on a encore un travail à faire. On sait que le média, là, marche bien sur notre cible, mais ils ne le voient pas forcément derrière. On a eu une autre personne qui nous a refait plein d'images pour Facebook, des photos, des affiches, etc. Et ça, c'est super, parce que, enfin, pouvoir avoir une belle affiche, c'est quand même très valorisant. Donc n'hésitez pas à aller vers des stagiaires, mais des domaines autres que du livre. Vous pouvez très bien prendre un stagiaire ou un service civique et lui dire, ben voilà, moi, j'aimerais bien me mettre sur les réseaux sociaux. Et la personne va venir, elle va créer les comptes, elle peut vous former si vous avez besoin de formation, etc. Après, derrière, il faut alimenter. Et il y a aussi des associations, donc c'est peut-être plus rare, mais là, il y en a une qui s'est montée à Epinal, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait de l'accompagnement autour des médias sociaux. Donc ne pas oublier, voilà, enfin, voilà, ne pas oublier de demander de l'aide. Pareil, vous avez peut-être des usagers qui aiment bien les réseaux sociaux, ben ça peut être une manière de les impliquer en leur disant, ben voilà, tu peux nous aider à développer, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme type de publication, etc. Impliquer le plus de monde possible, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire quelque chose de vertical. L'idéal, ce n'est pas qu'il n'y ait qu'une personne, il faut vraiment être plein et c'est comme ça que naît la créativité en discutant, enfin, nous à la bibliothèque, il y a toujours, il y a toutes les bonnes idées comme ça, ne pas avoir peur d'essayer, il y a plein de publications, vous vous dites, ah ça, c'est une bonne idée et puis finalement, ça ne marche pas, donc il faut un peu insister, mais voilà, il faut se faire plaisir, essayer, etc. Donc là, j'ai dit le principal de ce que je voulais vous dire et j'espère que vous aurez des... Donc, je vous passerai le PowerPoint aussi, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou suivre sur Twitter. Merci Maxime. Je ne sais pas si ça marche. Donc moi, je suis à la médiathèque de Mircourt, on a un compte Facebook qui marche bien. J'avais une petite remarque déjà sur... Au début de votre intervention, vous parliez de gratuité. Ça, c'est un très bon argument pour nous vis-à-vis de nos élus ou de notre tutelle administrative qui sert les vices en termes de moyens financiers, mais dans la réalité, je trouve que ce n'est pas vrai du tout parce que la gratuité financière, elle est là. On peut publier, on n'a pas besoin d'utiliser du papier, mais en termes de ressources humaines, du temps qu'on y passe, on n'est pas du tout dans la gratuité. Au contraire, ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est une réserve que j'avais. La gratuité, elle est... Voilà. On a l'impression que c'est gratuit, mais dans les faits, ça demande beaucoup, beaucoup de temps de faire vivre une page Facebook, de faire, je ne sais pas, enfin, nous, on a juste Pinterest et Facebook, mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Donc ça, c'était une petite réserve que j'avais sur cette histoire de gratuité. Et j'avais une question sur le fait de faire participer les collègues de manière horizontale, si ce n'est qu'on n'a pas tous des grosses équipes et du personnel dédié. Est-ce qu'il y a quand même une validation en fin de course par une seule personne unique ou est-ce que n'importe qui publie ce qu'il veut, quand il veut ? Alors, on a plusieurs types. Quand je disais tout le monde contribue, ça peut être de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent, voilà, qui vont avoir, par exemple, sur leur téléphone, les logins, etc., et qui vont publier du contenu, enfin, qui vont réagir, on va dire. Donc là, c'est pour le contenu, il se passe ça, on va réagir. Là, c'est assez restreint. Quand je parlais tout le monde, c'est tout simplement de donner une idée, c'est-à-dire, voilà, moi, j'aimerais bien, j'aime bien tel type de média, je vais le valoriser, je vais faire des coups de cœur, des médiations dessus, etc. Et là, pour le coup, on n'a pas, non, parce qu'en fait, on a fait plusieurs réunions, on a vraiment posé les choses sur ce qu'on pouvait dire, sur ce qu'on ne pouvait pas dire, et au final, certes, on vérifie, enfin, voilà, on est quelques-uns à vérifier ce qui se publie, mais on n'a pas de validation, non. Pour le coup, on laisse, il n'y a pas de problème, parce que, enfin, voilà, les réunions, elles ont été faites, on était très nombreux, il y avait la direction, etc., et tout a été très clair, et voilà, on s'est dit, voilà, sur tel type de contenu, on ne peut pas publier, etc., et du coup, on a vraiment misé sur quelque chose d'horizontal, en fait. Et oui, effectivement, pour le temps, c'est vrai que ça prend, c'est quelque chose qui est très chronophage, et donc il y a des outils pour s'organiser ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger le temps que ça prend. Une question devant. Oui. Oui, j'avais une petite question. En bibliothèque, on a souvent du mal à capter les pré-ados et les ados, et ils utilisent par ailleurs beaucoup Snapchat. Et tout à l'heure, tu as dit que tu pensais que ce n'était pas un outil adapté pour les bibliothèques. Je voulais avoir un petit peu plus d'infos par rapport à ton regard là-dessus. Oui, je me suis mal exprimé. je disais, par rapport à là, parce qu'on est plutôt des petites villes en campagne, etc., et Snapchat, c'est un peu plus urbain. Et alors, pareil, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Je vais faire plusieurs repas. Au niveau du nombre d'abonnés, par exemple, vous vous dites peut-être nous, on est une petite bibliothèque, on arrivera à avoir moins d'abonnés, etc., mais quand on regarde bien, finalement, quand on regarde le pourcentage de population qui est abonné à la page Facebook d'une bibliothèque, par exemple, en fait, le pourcentage, il est beaucoup plus important dans les petites villes parce que dans les petites bibliothèques, on va vraiment être beaucoup plus ancré dans le territoire, on va vraiment plus créer de l'interaction, etc. Nous, à la BMI, ce n'est pas péjoratif, ce que je veux dire, mais voilà, c'est un peu la cathédrale, les gens, ils viennent comme ça, etc., et finalement, on a du mal à avoir beaucoup d'abonnés. Là, sur Facebook, on a réussi à les doubler en un an, mais 1 000, c'est très peu. J'imagine qu'il y a, enfin, je suis sûr que dans l'Assemblée, il y a des villes qui sont beaucoup plus petites qu'Epinal et qui ont largement plus d'abonnés que nous. Et donc, ça répond en partie à ta question, c'est que j'imagine qu'à Epinal, on ferait Snapchat ou des choses comme ça, on n'arriverait pas à capter ces jeunes parce qu'ils ne nous suivent déjà pas, parce qu'on a trop l'image institutionnelle, etc. En revanche, une ville beaucoup plus petite qui a un rapport beaucoup plus de proximité avec des usagers jeunes, un compte Snapchat, ça peut décoller. Mais dans les Vosges, j'imagine que, après, ça pourrait être attesté, mais ce serait complexe. Alors moi, en fait, j'avais une question sur la manière de s'adresser aux usagers parce qu'en fait, des fois, on peut être en effet des petites communes ou alors des entités un peu plus officielles. En fait, c'est comment s'adresser à eux par écrit parce que vraiment, concrètement, c'est ce qu'il faut être un peu plus familier pour se sentir proche un peu des usagers, est-ce qu'il faut garder une distance ? Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Alors là, le ton que vous voulez donner, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Vous pouvez avoir à la fois, comme la plupart d'entre nous, le nom de la bibliothèque et on s'adresse en tant qu'institution. Pour ceux qui connaissent MES, ils ont fait une personnification de leurs médias sociaux, c'est-à-dire qu'ils s'adressent en tant que Miss Média. Donc là, c'est pour qui s'adresse. Et en matière de ton, j'ai envie de dire, c'est vraiment selon l'image que vous voulez donner. Par exemple, c'est Louise Michel, ils ont un ton ultra décalé, ils brisent complètement le côté institutionnel. Donc vous pouvez vous dire, moi, ce que je veux, c'est briser le côté institutionnel et je vais adopter un ton vraiment décalé, je vais m'adresser de manière plus familière. Sinon, vous pouvez avoir un ton, enfin voilà, on garde le côté institutionnel et là, on a un ton beaucoup plus posé. Et tout ça, en fait, ça va, ne serait-ce que votre image de profil, les photos que vous allez publier, etc., vont jouer avec ce ton. Nous, pour le coup, on essaye, enfin, à la BMI, c'est particulier parce qu'on a quand même le côté patrimoine. Donc quand on monte du patrimoine, etc., on essaye de faire des choses un peu, voilà, on a le côté institutionnel. Mais sinon, on essaye quand même de briser le côté institutionnel en mettant, voilà, des images décalées, des contenus un peu plus décalés, des gifs et des choses comme ça. Et là, du coup, c'est vraiment à vous de voir quel ton vous voulez donner. Mais après, voilà, dans des petites bibliothèques, l'idéal, c'est de donner un ton, vraiment, de jouer sur la proximité et de montrer que le lieu appartient à tout le monde, etc. Bonjour. Alors moi, c'est donc, on a bien compris que le message, le message, en tout cas, que vous avez essayé de faire passer, c'est Facebook, c'est génial, allez-y, pour vos bibliothèques, c'est de la communication gratuite, etc. Moi, plus concrètement, donc quelqu'un qui va vouloir, en repartant à sa bibliothèque, ouvrir une page Facebook, donc il faut savoir que quelqu'un qui ouvre une page Facebook au nom de la bibliothèque, donc c'est l'image de la bibliothèque mais également l'image de la municipalité, il faut savoir que, voilà. Et je voulais savoir, est-ce que, donc les personnes, ces personnes-là qui vont vouloir ouvrir une page Facebook, est-ce qu'ils vont devoir demander l'autorisation à leurs directeurs, directrices, à leurs élus également, est-ce qu'il faut une autorisation ? Oui, pour le coup, tout à fait, c'est un moyen de communiquer comme un autre, donc ça doit forcément passer par la validation si vous êtes du responsable de votre structure et la validation politique. Donc si vous avez un service communication dans votre ville, forcément, il faut qu'il valide la chose, etc. Et donc après, on peut être plus ou moins, enfin, pour la création, on va dire, il faut forcément de la validation. Et après, pour la création de contenu, ça peut être plus ou moins souple, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, c'est souple, mais il y a eu des écrits avant, mais il y a des endroits où, effectivement, avant publication, il faut validation de plusieurs personnes. Ça peut aller du directeur, directrice de l'établissement jusqu'au service communication de la ville. Donc ça, c'est sûr qu'on ne peut pas créer la... Enfin, c'est un moyen de communication comme un autre. Donc comme vous allez demander pour faire une brochure ou une affiche, vous allez forcément demander pour créer un compte. Et quand on crée un compte, il faut avoir derrière une charte éditoriale. Enfin, c'est important de se dire, ben voilà, à qui je m'adresse, quand, comment, quels sont les messages que je veux faire passer. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que mes objectifs, ça va plutôt être de briser mon image institutionnelle ? Est-ce que mon objectif, ça va plutôt être de faire venir des nouveaux publics ? Etc. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait effectivement en amont. Alors, juste pour compléter ce que vous venez de me répondre, il faut savoir qu'une page Facebook d'une bibliothèque, n'importe qui peut ouvrir une page Facebook au nom de votre bibliothèque. On est d'accord ? Voilà. Donc par exemple, est-ce que si je décide d'ouvrir une page Facebook de ma bibliothèque, non pas en tant qu'agent, mais en tant que personne, voilà, n'importe qui, etc. Est-ce qu'on peut, est-ce que ma supérieure ou mon élu peut m'interdire d'ouvrir une page Facebook ? Vous, en tant que particulier ? En tant que, voilà, par exemple, je décide, par exemple, je demande à mon élu, voilà, je voudrais ouvrir une page Facebook, elle me dit non. Après, vous savez, voilà, en tant qu'agent, d'accord, vous m'avez dit non, après, en tant que public, parce que voilà, si je veux ouvrir une page Facebook sur la BMI d'Épinel, je suis libre de le faire. Donc est-ce qu'en tant que personne, enfin, publique, est-ce que mon élu ou ma directrice, etc. peut m'interdire d'ouvrir une page Facebook ? Oui, là, vous n'allez pas avoir le droit parce que vous allez vous mettre au nom d'une institution. Pourtant, c'est possible. C'est possible dans les faits, oui, après, techniquement, c'est possible. Tant que ça ne porte pas injure, je veux dire, sauf si bien sûr, j'ouvre une page Facebook pour dire, voilà, c'est nul, c'est nul, etc. Mais en tant que, voilà, si par exemple, je veux faire, j'ouvre une page Facebook BMI d'Épinel, les coulisses, par exemple, et je vais photographier, je vais photographier en train de travailler, etc. Je veux dire, est-ce qu'ils peuvent vraiment m'interdire la page Facebook ? En tant que... Vous, vous allez avoir des problèmes et après, ils ont juste à envoyer une demande de suppression de page à Facebook. Alors, donc, cette suppression de page, elle ne va pas pouvoir se faire parce qu'ils vont répondre comme quoi ça ne porte pas préjudice à la bibliothèque. Qui, Facebook ? Oui. La page. Oui, je ne sais pas. Tant qu'il n'y a pas d'injure, etc., ils vont vous dire, non, il est libre d'ouvrir une page. Facebook, c'est quand même la porte ouverte à tout et qu'on peut quand même créer des pages sur ce qu'on a envie, etc. Donc après, je pense que l'élu ne peut pas m'interdire en tant qu'élu ou la directrice. voilà. Après, c'est ça le souci, je trouve que Facebook, c'est vraiment la porte ouverte à tout et qu'on est pourtant, on est quand même libre de faire beaucoup de choses et après, voilà. Mais c'était juste pour info, pour les personnes qui voudraient ouvrir une page Facebook. Merci. Oui, bonjour, bonjour. Je voulais simplement poser une question par rapport à Spotify. Est-ce que vous avez envisagé de créer un compte pour la BMI et comment l'animer ? Oui, on l'a bien envisagé. Alors, Spotify, c'est une plateforme d'écoute musicale et effectivement, en bibliothèque, il y a des tas d'utilisations qui sont vraiment très pertinentes. Alors là, c'est un peu comme YouTube, on est un peu à la limite, est-ce que c'est un réseau social, est-ce que c'est pas un réseau social ? Mais ça permet, par exemple, au niveau de la valorisation des fonds locaux, ça peut être très pertinent, tout simplement de faire des playlists, voilà, pour faire découvrir un morceau, des nouveautés, etc. Mais oui, on en a déjà parlé. Personnellement, moi, c'est une idée qui me plaît beaucoup et que j'aimerais bien mettre en place. Et par rapport à la contribution des usagers aussi. aussi, on peut faire énormément de choses avec Spotify. Comment ? Sur Spotify ? Je ne me suis pas pensé sur la question encore. Oui. Oui, mais il y a énormément, vu qu'il y a plein de bibliothèques qui le font, j'imagine que derrière, il y a... Après... Bonjour. Oui. Moi, je voulais savoir si vous arrivez à mesurer les actions que vous faites, si vous arrivez à les mesurer, à mesurer les retombées. L'impact, oui. Oui, ça, c'est une très bonne question. Alors, je vais buter en tout, je vais dire, ça dépend. Alors, on a des fois où ça marche très bien, comme l'exemple de la nuit Harry Potter. Je vais prendre l'exemple de l'événement Facebook. Un événement Facebook, nous, on en crée assez régulièrement et des fois, ça ne prend pas du tout. Ça prend, en fait, quand le message de l'événement, il s'adresse à une cible qui est présente sur les réseaux sociaux. Typiquement, la communauté Harry Potter, elle est présente sur les réseaux sociaux. Quand on va faire du jeu vidéo, typiquement, les joueurs de jeux vidéo, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des événements qui prennent et où là, on a un impact, on peut mesurer l'impact tout simplement en se disant, voilà, vous avez connu comment on est venu sur l'événement. En revanche, sur des choses autour de la littérature, même de la musique, etc., c'est un peu plus compliqué à mesurer. Donc là, on est sur faire venir les gens. Au niveau de la valorisation des collections, on fait beaucoup, comme je le disais, de médiation selon les types de documents. On a un jour de la semaine où ça va être un coup de cœur musique, un coup de cœur BD, tous les jours, on a quelque chose comme ça. Et ça, pour le coup, je dois admettre que l'impact, elle n'est pas énorme. C'est-à-dire que quand on fait un coup de cœur sur un ouvrage, il n'est pas forcément réemprunté derrière. Mais c'est aussi de notre faute dans le sens où ce n'était pas assez peut-être valorisé dans les lieux. Donc là, par exemple, on est en train de revoir notre signalétique où on va vraiment faire des petits signés comme des marque-pages qu'on va mettre dans les documents qu'on valorise sur les réseaux sociaux pour vraiment qu'il y ait une continuité, qu'il y ait un support quand même physique pour ce qui est valorisé. Et donc là, ça marchera bien. En revanche, là où ça marche très bien, c'est plus sur la musique. Par exemple, la personne qui équipe les documents, elle prend une photo, elle dit, voilà tous nos CD. Et là, pour le coup, quand la publication est mise, là, il y a directement des gens qui viennent et qui disent « Ah, j'ai vu que vous aviez le nouvel album d'Intel et je voudrais le prendre. » Donc voilà, c'est à modérer. J'imagine que ça dépendra aussi du lieu où vous êtes, mais on a quand même, on a une impact, elle est parfois moins importante qu'on le souhaiterait. « Oui, oui, c'est ça. C'est que les événements, etc. Si derrière, il n'y a personne qui repartage, qui réinvite, etc. Ça ne prend pas. Encore des questions ou alors on va continuer à partager ? Sous-titrage ST' 501